hello bonsoir petite lumière belle lumière j'espère que vous allez bien christine de l'amour en soi on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle l'oracle béline qui est un jeu de 53 cartes avec le livret expectatif qui est de gabrielle sanchez et qui est donc une une réplique on va dire ça comme ça de l'oracle béline que vous connaissez mais avec des images plus douces et plus moderne que le béline que vous avez l'habitude de que vous connaissez que vous avez sûrement que vous devez sûrement pratiquer peut-être pour certains d'entre vous et qui est beaucoup plus il ya des personnes qui ont un petit peu de mal avec les cartes du béline et des trouves un peu trop voilà il ya quelque chose qui les dérange dans cet oracle donc donc pardon cet oracle est un bon compromis si on a du mal avec le béline officiel et bien on va préférer peut-être celui ci donc d'ailleurs je prends un béline traditionnel parce qu'on va le comparer pour que je vous montre pour que vous puissiez constater qu'effectivement c'est sa réplique carte par carte d'accord alors on va d'abord détailler ce petit boîtier donc il s'agit d'un petit boîtier du type des des petits boîtiers d'oracle comme vous propose souvent dorine virtuée avec les l'oracle des vies antérieures etc donc c'est un petit coffret voilà qui se présente comme ceci vous voyez très belle couleur moi j'aime beaucoup la présentation donc gabriel sanchez on est aux éditions ada et voici ce que dit le dos de ce bois de cette boîte conservant les sens le symbolisme et l'esprit original de l'oracle béline cette version vivante moderne et esthétique s'exprime au moyen d'illustrations empreintes de romantisme et de poésie on retrouve ainsi la symbolique des influences et des énergies planétaires et universelles qui agissent notamment sur les événements et les décisions donc un jeu de 53 cartes dont 49 sont répartis dans cette famille planétaire comprenant chacune cette carte donc on va les découvrir ensemble voilà un très bel oracle alors on ouvre la petite boîte donc on est sur une boîte cartonnée voici alors on regardera les cartes après on les met de côté en attendant on va regarder donc le petit livret alors je vous avoue que je n'ai pas détaillé parce que on me l'a offert récemment et je n'ai pas encore vraiment lu etc donc on va le découvrir un petit peu ensemble quelque part c'est pas un unboxing mais presque alors donc le petit livret il est là donc on parle donc de alors je vais vous dire ce qui est dit derrière créé par le magède mont 1829 1881 et ayant échappé de justesse à la destruction cet oracle connaît miraculeusement une deuxième vie grâce à marcel forgé dit béline le voyant du tout paris des années 1950 la présente version empreinte de romantisme et de poésie apporte à l'oracle béline une énergie nouvelle tout en demeurant fidèle à sa symbolique première 53 quarts notamment associés aux planètes soleil lune mercure vénus mars jupiter et saturnes qui constitue un excellent soutien au développement personnel et spirituel que l'on soit novice ou spécialiste voilà puis après on vous explique qui est gabriel sanchez donc il est en contact avec l'invisible depuis l'enfance donc il tait cette communication devenue embarrassante au quotidien ce n'est qu'après avoir obtenu son diplôme d'études universitaire général en psychologie pendant qu'il accompagne sa mère dans ses derniers instants sur terre que sa médiumnité se révèle de nouveau à lui dorénavant une voix bienveillante et aimante se manifeste quotidiennement celle qu'un celle d'un guide spirituel qui lui enseigne la survie de l'âme et de l'au delà gabriel entreprend donc d'être pour nous ce lien entre le visible et l'invisible entre incarné et désincarné en portant ce merveilleux message de l'après vie l'amour tout comme l'âme est immortel voilà alors ensuite dans le petit livret qui n'est pas très gros et qui comporte 124 pages vous avez tout d'abord donc un petit mot du de l'auteur avec il vous présente évidemment cet oracle donc qui a conservé l'essence et la symbolique c'est un oracle divinatoire qui se compose de 53 cartes dont 49 sont répartis en 7 familles planétaires comprenant chacune 7 cartes sur lesquelles figure le symbole de l'une des 7 planètes bon ben là on reprend évidemment la symbolique du béline on retrouve ainsi la symbolique des influences et des énergies planétaires et universelles qui agissent notamment sur les événements et les décisions l'oracle comprend également trois cartes sans référence planétaire la clé qui représente la destinée l'étoile de la femme qui représente soit la consultante soit une femme proche l'étoile de l'homme qui représente soit une présence masculine et finalement une carte sans influence qui accordent une ultime protection complète l'oracle voilà voilà là on parle de l'histoire de béline la carte sans influence qui s'appelle aussi la carte bleue que vous connaissez dans le béline qui est l'énergie positive et qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle ensuite donc vous avez à chaque fois pour chaque carte la représentation de la carte en noir et blanc en miniature la symbolique enfin là la définition alors après il vous parle des trois cartes sans référence planétaire donc la clé de la destinée l'étoile de l'homme l'étoile de la femme et ensuite on a les 49 cartes avec référence planétaire que vous voyez par exemple donc pour chacune des cartes vous avez la miniature en noir et blanc les mots clés le domaine sentimental le domaine professionnel le domaine spirituel et là on est par dans les sept cartes qui sont influencés par le soleil d'accord donc voyez qu'il n'y a pas une définition très complexe mais elle vous annonce voilà le commencement par exemple pour la l'horoscope la nativité moque les commencements création d'essence énergie universelle accomplissement puis vous donne la signification pour le sentiment le professionnel et le domaine spirituel en fonction de la question posée voilà donc ça pour chaque carte ensuite vous avez à la fin les méthodes de tirage avec l'évolution et l'arc de cupidon bon il y en a deux voilà puis après vous savez comme d'habitude que vous pouvez créer vos propres tirages allez on va découvrir les cartes et on va les comparer avec le l'oracle original de béline comme ça ça va vous donner une idée alors tout d'abord on va regarder un petit peu comment sont les cartes très belles moi je trouve assez simple mais magnifique avec cette petite frise j'essaye de pas vous faire de brillance avec ces nuages en fond là vous avez la carte avec le numéro le titre vous avez quand même une image pleine page pleine carte ça ce que j'apprécie beaucoup moi j'aime pas quand il y a des bordures en règle générale quand il y en a je fais avec des fois les illustrations sont très belles c'est mais si elles en ont pas je préfère le cartonnage est de bonne qualité c'est pas le plus épais qu'il y est mais ça va je veux dire on n'y a pas à s'en plaindre au niveau de la glisse ça va aussi elles accrochent un petit peu sur certains bords comme ça arrive parfois mais bon je pense qu'à l'utilisation après ça va passer il n'y a pas de tranche aucune aucune finition particulière sur les tranches mais je pense qu'elle n'en avait pas besoin voilà alors pour le faire on va comparer les deux oracles l'un à côté de l'autre on va essayer de faire un petit zoom voilà alors moi ce que je peux vous dire déjà avant qu'on commence c'est que si vous avez un petit peu du mal avec l'oracle béline traditionnel parce que les images sont un peu trop fortes un peu trop dures que ce sont des images qui vous dérangent celui ci est beaucoup plus doux beaucoup plus romantique beaucoup plus pratique beaucoup plus moderne peut-être plus adapté à certaines personnes donc si quelqu'un a envie d'utiliser le béline sans utiliser effectivement ces cartes qui sont un petit peu plus difficiles pour certains on va dire eh bien je vous conseille d'acheter ce cet oracle alors on a la carte bleue donc la carte positive qui généralement annule le côté négatif des autres vous avez la carte destinée oui on reste dans la même symbolique ensuite l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme voilà et là on va rentrer donc dans les cartes qui sont donc influencées par l'énergie du soleil donc vous retrouvez la symbolique du soleil ici vous la retrouvez ici voilà et donc là on a l'horoscope la nativité qui là s'appelle la nativité pour ceux qui connaissent bien le béline vous voyez on retrouve quand même beaucoup de symbolique la réussite l'élévation les honneurs pensées, amitiés c'est sûr que le petit chien n'a pas la même tête mais on retrouve quand même les fleurs, les pensées vous voyez c'est quand même la symbolique et a été bien bien respectée les présents alors attendez je crois qu'elle est mal classée voilà merci si je suis en train de me dire un truc qui va pas bon la campagne et la santé voilà donc on trouve la maison, on retrouve les arbres, on retrouve les la même symbolique donc les présents là on retrouve aussi la espèce de ça fait pas des baguettes j'aurai du mal, les diamants, la couronne donc là on n'a pas de couronne mais on a cette petite main pareil qui voilà on est vraiment resté sur la même alors là on a notre petit chat noir qui a une meilleure tête que celui-ci la trahison, je la trouve très belle celle-ci très belle, je sais pas pourquoi elle dégage une énergie très particulière ensuite on a le départ c'est magnifique l'inconstance la découverte l'eau oui la taille des cartes est nettement différente les pénates avec la tour donc là on est sous l'influence de la lune pardon on a changé j'ai oublié de vous le dire la maladie alors on passe à la symbolique liée avec donc les énergies de mercure avec le changement vous voyez quand même qu'il a vraiment respecté la symbolique moi je trouve avec la couronne d'abondance alors forcément les images sont plus douces sont plus modernes sont plus voilà ça va après ça va vraiment être une question de de goût entreprise vous voyez vraiment c'est on les reconnaît bien bon celle-là elle est carrément à l'identique le trafic on est toujours sous l'influence de mercure la nouvelle les plaisirs alors là excusez-moi que je vous loupe pas parce que là on est passé sous l'influence de Vénus avec les plaisirs la paix l'union la famille l'amour même symbolique vraiment la table alors là nous sommes passés sous les influx donc la table les passions la méchanceté donc là on passe sous les influences de mars maintenant le procès le despotisme les ennemis les pourparlers le feu l'accident l'accident je vous montre vraiment que c'est c'est vraiment les mêmes les mêmes symboliques la renommée le hasard le bonheur l'infortune l'infortune alors là on n'est pas sous une petite vieille mais plutôt un vieillard la stérilité la stérilité la fatalité là on est quand même bien bien sur la même symbolique la grâce la grâce la ruine pardon je ne suis pas en face le retard et du coup on est sur le cloître et je vous ai même je me rends compte que je ne vous ai même pas dit quand nous avions changé puisqu'on est passé sous les influences de saturn depuis la carte numéro 46 avec le c'est parce que je me suis arrêtée sur notre petit vieillard il est là voilà à partir de là on a changé d'influence planétaire d'accord voilà écoutez je ne sais pas ce que vous en pensez moi je les trouve très très belles différentes du béline traditionnel mais on reste néanmoins dans la même symbolique on va faire un petit mélange je vais faire un petit mélange et on va tirer une carte pour voir ce que dit ce que dit l'interprétation et on va la comparer avec l'interprétation du béline officiel alors voilà je les ai mélangées on va tirer la première et la première on est sur le départ alors le départ donc qui est donc je vais vous montrer le départ chez béline officiel voilà comme ça on fait un comparatif oupla excusez-moi et donc on va regarder la définition des deux alors on va d'abord passer au béline celui-ci 12 alors s'il s'agit alors déjà les mots clés envol, éloignement détachement, séparation direction nouvelle évasion, cessation, changement, abandon dans le domaine sentimental on a la distance sentimentale la séparation, la rupture le besoin de changement la relation étouffante le recul la période de retrait d'absence dans le domaine professionnel les désirs de changement de mutation changement professionnel licenciement fin de contrat et dans le domaine spirituel invitation voyage à s'extraire de sa propre zone de confort initiation la méditation nouveau chemin changement du chemin de vie et donc si on regarde dans l'officiel du béline sur la carte numéro 12 qu'est-ce qu'on nous dit un envol d'oiseaux migrateurs qui tend les montagnes donc jusque là on le sait messager du ciel les oiseaux par leur légèreté symbolisent les états spirituels les anges alors le mot-clé est-ce qu'on est sur les mêmes mots-clés envol éloignement évasion liberté élévation donc il y en a un peu plus dans l'autre interprétation générale carte positive car elle permet un nouveau départ vers la liberté pour s'élever l'état d'esprit alors dans celui-ci on a effectivement l'état d'esprit du consultant en domaine affectif pour les célibataires un changement dans l'état d'esprit devrait leur permettre de s'élever vers de nouvelles espérances cet élan sera favorable pour transformer la vie amoureuse et faciliter les échanges si l'on accepte de sortir de ses rêves pour ceux qui sont en couple une libération de contraintes et d'obligations familiales donnera un élan favorable dans les échanges affectifs dans le domaine professionnel pour ceux qui sont à la recherche d'une activité il est à prévoir qu'une nouvelle orientation pourrait aider à repartir sur de meilleures bases professionnelles favorisant une ascension rapide et satisfaisante et pour ceux qui ont déjà une activité il est vraisemblable que des changements s'annoncent pour permettre plus de liberté dans l'action et une élévation de la position sociale ensuite dans le domaine matériel là on l'a pas sur le nouveau et dans le domaine spirituel une prise de conscience donnera des moyens de s'élever vers la lumière en laissant aller son intuition et d'accéder à la connaissance spirituelle donc puis là on a aussi au niveau de la santé sur le béline traditionnel etc donc on est quand même sur la même symbolique on retrouve les mêmes énergies bon après dans le détail de ce qui est donné dans le petit livret là effectivement on a beaucoup moins de choses que dans le béline traditionnel où là je vous montre on a quand même une page deux pages et trois pages voilà donc ça reste un bel outil pour travailler pour ceux qui ont un peu de mal avec les cartes béline traditionnelles moi je trouve qu'il est beau et qu'il y a une belle énergie qui s'en dégage et que vous pourrez bien travailler avec d'ailleurs pour la signification vous pouvez compléter avec celui-ci pourquoi pas si vous êtes en plein apprentissage du béline ça peut vous aider d'avoir le guidebook officiel car l'autre est un petit peu plus succinct voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remercie de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du béline nouvelle version voilà en attendant je vous souhaite tout plein de bonnes choses je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine review guidance etc on se retrouve très très bientôt j'espère très vite parce que je me remets doucement de ma fatigue ce week-end je vais essayer d'en profiter un peu pour me reposer et je vous reviens très très vite à bientôt au revoir et je vous remets d'en profiter d'en profiter Sous-titrage FR ?